Hey, salut toi, c'est papa, papa, ben oui! Écoute, j'espère que ça va bien, hein? Écoute, j'ai fait pour toi une petite recette manquée que j'ai vue sur le site du gouvernement du Québec, là, où un désinfectant maison super efficace contre n'importe quel virus, dont le COVID-19, le coronavirus, qui nous fait tant peur. Ça prend pas grand-chose pour faire ça, je te dis. Mais avant toute chose, je te dirais, va t'abonner sur ma chaîne de YouTube, parce que là, tu as des playlists qui vont apparaître, puis qui vont te montrer plein de petites vidéos sur le coronavirus, comment s'en protéger, comment vivre avec quand on le pogne, des petits trucs aussi, en parler, à la sauce papa, papa, donc, vas-y vraiment, parce que c'est la seule place sur YouTube, que je peux faire des playlists comme ça. Sinon, ben, tu peux le voir sur Facebook, tu as des vidéos qui vont arriver ici, t'es là. Donc, commençons tout de suite par te dire qu'est-ce que ça prend pour faire, là, le super désinfectant qui va te servir pour tes comptoirs, tes poignées de portes, ta bolle de toilette, ton volant, que tu peux mettre aussi dans des petites bouteilles, que tu peux mettre dans ta sacoche pour te laver les mains avec ça, ou laver les surfaces, là, que tu vas toucher, là, que tu arrives, tu sais, je vois pas, moi, tu sais, à l'épicerie, par exemple, ben, tu sais, bon, ils ont plus rien, la petite barre où tu mets tes mains, tu sais. C'est toujours intéressant d'avoir un désinfectant. Puis, de toute façon, il faudrait qu'on mette absolument cette hygiène-là dans notre quotidien, qu'on soit, tu sais, parce que ça va arriver de plus en plus, ça, peut-être, des pandémies comme ça, des virus beaucoup plus virulents puis beaucoup plus mortels que celui-là. C'est comme un test, celui-là, qu'on a, là, fait qu'on est quasiment chanceux, d'une certaine façon. Écoute, ça prend pour faire ce petit désinfectant-là, premièrement, de l'eau de javel, de l'eau de javel, la Parisienne, n'importe quelle, là, qu'on ajoute à l'épicerie, ça fait de l'affaire, de l'eau, ça, on est au Québec, ça fait qu'on est gavé, là, on est correct en eau, et une petite bouteille, ou une bouteille d'eau, qui vaporise, hein? Avec ces trois affaires-là, t'es capable de faire un super désinfectant-infrayant. Mais là, écoute, il faut pas que tu mettes dans une bouteille de l'eau de javel, puis, puis, ça brûle, ça, là, ça assèche la peau, puis, asséché la peau, ça craque la peau, tu craques la peau, ça devient des places que le virus peut rentrer. Parce que la peau, c'est un super bouclier, ça fait qu'il faut pas le maganer, hein? On dit que se laver les mains, mais se laver les mains, pour rien, c'est pas non plus la bonne idée, parce qu'on s'affaiblit, on affaiblit notre bouclier, qui est naturel, OK? Mais, pour faire le petit désinfectant, ce qu'il faut, puis, c'est en masse, là, hein, c'est une dose d'eau de javel pour neuf doses d'eau. Donc, par exemple, si je prends 100 millilitres d'eau de javel, hein, puis, je le mélange avec 900 millilitres d'eau, ça me fait un litre de super désinfectant que je mets dans une petite bouteille, dans une bouteille d'un litre, ou, je sais pas ça, dans plusieurs, où je m'en fais, tu sais, des litres et des litres comme ça, puis, là, j'en mets un peu partout, dans chacune des salles de bain, par exemple, avec le petit linge, là, tu sais, que j'utilise, là, c'est super, qui est antibactérien, puis qui peut vraiment se purifier au micro-ondes, ça, c'est super, puis tu t'en réserves un pour la toilette, un pour ton comptoir, un pour tes mains, pour t'essuyer les mains, tu sais, puis, une fois ou deux par jour, là, tu le mets dans ton micro-ondes, puis il devient aseptisé complètement, là, absent de tout virus quelconque, ça, c'est super, puis, avec le petit désinfectant, bien, là, tu peux désinfecter ta boîte de toilette, tu as tes comptoirs, écoute, n'importe quoi, puis avec ça, bien, protéger ta maison, ton petit cocon, hein, ça, c'est bien important. Écoute, fais-toi en pas, toi, avec ça, hein, c'est une grosse grippe, on veut juste pas toute la poignée en même temps, c'est ça qui est important, c'est pour ça que les gestes à poser pour se prémuner, se protéger de ce virus-là, bien, c'est important, parce qu'on va finir par la poignée, c'est comme une grippe, on pogne toute la grippe, à un moment donné, c'est quand, un coup, on l'a poignée, après ça, c'est fini, hein, on l'a poignée plus jamais, c'est ça qui va arriver avec le virus, c'est juste que je veux pas le poigner en même temps que tout le monde, hein, puis si j'ai un problème, là, il y a pas personne qui peut m'aider, parce qu'il y a trop de monde qui a besoin d'aide, c'est pas ça qu'on veut, on veut le poigner dans six mois, un an, hein, pas avant, c'est ça. Fait que, écoute, c'est ça qui est ça pour le petit truc à peu près pour pas, mais comme je te dis, hein, voici ma chaîne YouTube, abonne-toi, parce qu'il va y avoir plein d'autres petites vidéos au fur et à mesure qu'on va avoir d'informations, je vais te faire des petites vidéos, là, comme ça, là, pour te parler, là, surtout te rassurer, bien sûr, là, parce qu'on est au Québec, puis on est-tu content d'être au Québec, là? Vraiment, je remercie nos gouvernements, ils sont super, vraiment, là, si vous voulez être une place dans le monde, bien, c'est ici que je veux, puis ça donne bien, je suis là, puis toi aussi. Fait que sur ça, je te souhaite, bien sûr, une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de papa-papa, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de papa-papote, bye!